Tout ça, comprenez que c'est comme ça. Là où il y a un arbre qui produit des bons fruits, on doit toujours lapider. Vous savez, il faut aller chercher le beau fruit. Il faut balancer. Maintenant, le buzz, il faut savoir comment le faire. Moi, j'ai fait un buzz qui a duré au moins deux mois dans le Paname. Maintenant, cher ami, si tu veux faire un buzz, chante seulement. T'as un peu comme ça, tu as un peu bandi. T'as un peu. Ainsi, soit-il. Cette colère, tu m'as précédé, ça fait un mois. T'es venu ici. Si tu n'as pas fait parler, t'as pas fait jaser. C'est chacun son étoile. C'est chacun son truc. Tu rentres en France. Ma présence te dérange. En vertu de quoi ? Faute grave. Je ne t'ai jamais cité. Les audios sont là. Les vidéos sont là. Je suis venu citer mon nom devant témoin. Faute grave. Je ne t'ai jamais cité. Les audios sont là. Les vidéos sont là. Je n'ai jamais dit ton nom. Tu chantes pour guette aux mères de blois. Tout le monde t'a. J'ai mis. J'ai foutu la nasse à l'eau. Toi-même, tu es venu dedans. Tu as une vidéo où tu dis mon nom. Toi-même, tu es venu dedans. Tu as une vidéo où tu dis mon nom. Sans problème. Il y a une vidéo. origine. Si tu veux un débat télévisé, toi et moi, on va parler en français. Tous nos enfants sont nés en France. Tu as des enfants nés en France ? J'en ai nés. J'en ai moi qui sont nés en France. Alors forcément, les enfants et toute cette jeunesse-là, elle a vachement envie de comprendre ce qui se passe. Toi et moi, le débat en français. Je construis. Je construis. Bonjour. Tout ce que tu trouves. Oh, il a acheté un loudima juste pour essayer de diminuer la personne. Non. On est à pointe noire. On est à pointe noire, mon ami. On est à pointe noire. La municipalisation nous demande à grandir. Et construire, on est moins, je vais te dire, 100 mètres carrés, habitable. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, va réfléchir. Et puis, on se connaît. Je ne vais pas te... Alors que je ne t'ai rien fait. La vraie question qui sera posée devant les tribunaux, c'est Qu'est-ce que tu me reproches ? Tu me reproches quoi ? J'ai fait quoi ? On a quel souci ? Tu peux dire que je suis Ndaya ? Tu peux dire que je suis Ndaya, ça, ce n'est pas un problème. Là où il y a les sapeurs, il y a les Ndaya. Là où il y a les Ndaya et les sapeurs. Tu crois que moi, je ne peux pas... Regarde-moi, moi, je vais te dire une chose. Tu étais au pays, tu ne pouvais pas faire un direct de deux minutes. Tu sais pourquoi ? Parce que tu avais un problème d'Internet. Là, c'est mon portable. Je suis dehors. Et je ne suis pas branché. Il n'y a pas un Wi-Fi ici. C'est mon portable. Ça veut dire qu'il faut charger son portable. Et là, ce n'est pas un Wi-Fi. C'est du giga. J'ai 10 giga octets. Tu vois la différence ? Il y a nuance. Laisse-moi tranquille. Tu n'es pas mon ennemi. Je n'en suis pas un. Tu es musicien, soi-disant. Moi, je suis même pas artiste sapeur. Voilà. Moi, je suis Pippo Nizagi, moi, je suis moi. J'ai dit ce que moi, je pense. J'ai toujours dit ça. 1m82, 83 kg. Non, 90 kg, excusez-moi. Donc, tu as récruté à gauche, à droite. Je vais te dire une chose. En Afrique du Sud, au Canada, à Paris, au Maroc, tout le monde me demande de te charger correctement. J'ai dit non. Mais Boga, tu n'auras pas de non. Tu es venu ici, non ? Impact à plat. Va chez Degui. J'ai laissé les empruntes. Va chez Poupette, elle-même la patronne. Va là-bas. Il y a mes empruntes. Tu voulais me voir en cravate ? Hein ? Voilà, c'est du sertorial. En chambré. Tu vois ce que je veux dire ? Poutine golf. Tu vois ce que je veux dire ? Mais, je n'ai pas trop peur de menton. Parce qu'à ce moment-là, tu es en train de me... C'est-à-dire que tu es en train de me voler de menton. Tu es en train de me voler de menton. Je n'ai pas le temps. Je vais chez Degui, là. Et qu'est-ce que je raconte ? Je vais chez... Hein ? Machin, là. Comment tu appelles ça ? Poupette. Après machin, là où ça chante. Voilà. Je vais profiter du bout. Le principal, c'est l'acte que je pose. Et tu ne peux pas ici venir parce que tu... C'est le fait juste d'avoir été mal... Non, non. J'ai dit, je ne vais pas t'insulter. L'intelligence n'est pas synonyme de la sagesse. Et la sagesse n'est pas synonyme d'intelligence. Soit tu es sage, soit tu es intelligent, soit tu as les deux, soit tu n'es que dalle. Donc, je ne peux pas ici comprendre pourquoi tu commences cet acharnement. Pourquoi ? Et tu sais, moi, j'ai toujours mon slogan, Iboïke. Mais bon, pas des gars comme toi. Mais je voulais juste te passer le message. Et surtout, prévenir tout Congolais de la diaspora. Va chercher le petit là... Rox. Rox. Va chercher mille mémoires. Va chercher... Corbillard. Va chercher Corbillard. Tu étais à Poitenoir ici. Tu t'es produit. Tu as fait combien de spectacles ici à Poitenoir ? Je ne connais pas. Merci pour ton cœur, ma chérie. Merci pour ton cœur. On ne le connaît pas. Vous ne le connaissez pas ? C'est un traîneur, Paca. On ne le connaît pas. Il fait quel genre de musique ? On n'en sait rien. Alors, voilà. On ne te connaît pas. Moi, je suis allé à Paca, on a dit Pipo-Izaghi. Je suis allé à Tchatcho, on a dit Pipo-Izaghi. Je suis allé à Poitenoir, on a dit Pipo-Izaghi. Je ne suis pas un décaleur qui t'a dit que moi, je fais la même chose que toi. Va chercher tes ennemis ailleurs. Va te discuter avec d'autres personnes. Mes amis, partagez ce direct. C'est l'une de rares fois où je suis posé, calme, où je passe un message crédible et beau à entendre. C'est à Rangoulis. Je te salue. Partagez-moi ce direct. Oleg, Oleg, Francis, mon ami. Partagez ce direct. Pour une fois où je suis posé, où je parle, où je dis que je n'ai pas de problème avec lui, dès que je mets une photo, il vient s'acharner. Et il n'a pas honte. Il ne se rend même pas compte que les Congolais le trouvent pour me dire, mais l'autre est là-bas. Il met une photo, toi, tu viens critiquer. Il met une photo, tu viens critiquer. Au lieu que ce soit même Stani de Paris qui critique ma photo, au lieu que ce soit même, je ne sais pas, les Filisonni, les Broders, machin, c'est lui. Mais toi, tu ne fais pas partie de notre monde. Tu es le premier à nous faire comprendre que tu n'es pas sa part. Bon, bref. Je m'arrête là. Merci pour vos cœurs. Je vous embrasse un petit effort. Passez une excellente fin de journée. Déjà ici, là, on est... En France, il est... Alors, il est quoi ? Il est 18h en France. 18h, 18h, voilà. 18h... 13h en France. 17h13 au Congo. Moi, je vais profiter de ma journée. En fait, de ma fin de journée. S'il ne va pas réussir à me déstabiliser. Donc, Nota Bene, pour ma baraque, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, le principal, c'est l'acte que je commets. Pour mes... Tu comprends ? Et que ce soit à Luango, et que ce soit à Tinguidi, et que... Tant que je suis sur le territoire congolais, hein ? Que ce soit à Kinkala, que ce soit à Kimbedi, que ce soit à Matumbu, tant que je suis au Congo, je ne vois pas où est le premier. Tu vis où toi ? À Paris ? Non. Dans le 0-2. Le 0-2, chez ta copine. Hein ? En Picardie. En Picardie. C'est Paris, ça ? La Picardie, c'est Paris, ça ? De Alpha à Omega en français. Fais-moi ça direct en français. Et avec du beau français. Pas le français de rue. Fais-le en français. Viens pas... De toute façon, je suis content. Comme tu fais pas ça en français, tu vas parler en larry. Et donc, il y a quelques gens qui connaissent le larry, qui vont t'écouter, qui vont t'entendre. Oh, moi, tous les petits zoulous là sont tentés de me suivre. Tous les enfants de Paname. Je ne cite pas ton nom. C'est le fait. Sous-titrage Société Radio-Canada